Musique Salut à tous c'est Karel et bienvenue sur ma chéco de l'air Nous sommes aujourd'hui à la fin du mois de février Et je vous propose de revenir sur les séries que j'ai regardées ces deux derniers mois Donc janvier et février 2018 Donc je vais commencer par faire le point sur les séries que je regarde dans le cadre du challenge série 2018 Et je vais commencer tout simplement par la première que j'ai terminée Donc tout 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 début du mois de janvier Il s'agit de Doctor Who saison 9 Alors c'était assez facile entre guillemets de la terminer Puisque en tout cas c'est saison 9 puisqu'il me reste encore la 10 Et je vais me demander s'il y a pas la 11 Non la 11 avait bien commencé Je sais plus où est-ce qu'on en est dans Doctor Who Mais j'ai terminé la 9 en sachant que je crois qu'il me restait genre 4 épisodes à regarder pour terminer la saison 9 Donc la saison 9 on est toujours avec le docteur Swerve Le docteur numéro 12 Donc Peter Capaldi Et j'avoue que j'accroche toujours aussi peu à ce Doctor Who Et j'en suis la première désolée parce que j'adore l'acteur Mais je pense pas que ce soit le docteur qui me gêne Parce que j'adore le personnage, j'adore l'acteur, j'adore comment il l'incarne Mais je pense que c'est la série en elle-même qui ne m'accroche plus autant qu'avant Et mais que je regarde par fidélité, par loyauté Quelque chose comme ça En espérant quelque part que ça redevienne un petit peu comme avant Je pense qu'il y a une petite partie de moi qui aimerait bien que ça redevienne comme dans les 4-5 premières saisons de Doctor Who Mais voilà, j'ai fini de regarder cette saison 9 Il faut que j'enchaîne avec la suivante Mais j'avoue que j'ai pas foncièrement envie là pour l'instant tout de suite la même Je continue avec la deuxième série qui fait partie du challenge de série 2018 Il s'agit de Dirk Gently Holistic Detective Agency Donc Dirk Gently, je crois que j'en avais déjà parlé dans la présentation de mon challenge de série C'est une série que vous pouvez trouver sur Netflix Et que j'avais commencé à regarder à la fin de l'année dernière à Noël Et que j'ai en fait recommencé à regarder avec mon cher et tendre amoureux Parce que je trouvais qu'elle est complètement déjantée cette série Et que ce serait une série qui pourrait lui plaire à lui Et je me suis pas trompée Puisque c'est une série qui est en effet totalement déjantée Et qui est plutôt bien écrite On est dans une série vraiment tirée par les cheveux Je vous préviens tout de suite Donc nous sommes je crois à Détroit On y suit donc les aventures de Todd Qui est en fait, comment on appelle ça ? Groom Oui c'est ça, Groom Dans un grand hôtel de Détroit Et qui voit en fait sa vie complètement chamboulée Par des petits événements comme ça Qui ont absolument l'air détachés les uns des autres Mais qui en fait sont justement en rapport Enfin ils ont en rapport les uns avec les autres Mais là comme ça, vu comme ça Ils ont absolument, ils ont l'air complètement détachés Et Todd perd son job, perd son appart, etc C'est vraiment la misère Mais il fait la connaissance de Dirk Jetli Qui est donc un détective holistique Qui est un détective qui est un petit peu particulier Il a un petit peu bercé trop près du mur C'est un personnage qui est très attachant Qui est très drôle Complètement décalé, un peu à l'image de la série Et voilà, il se passe plein de choses dans cette série là Beaucoup trop de choses pour que je puisse vous en parler là comme ça Il y a du mystère, il y a du fantastique aussi C'est une série qui est complètement frappadingue Et donc j'ai terminé la saison 1 Qui ne fait que je crois que 8 épisodes Non mais elle est vraiment menée tambour battant Et là j'ai commencé la saison 2 Et autant vous dire que la saison 2 commence encore plus sur du what the fuck que la première Et donc on la regarde encore plus avec du plaisir En se demandant mais où est-ce qu'il va en venir ? Je ne comprends pas Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et on sait qu'à la fin en fait le tout fera sens Comme par magie Mais voilà c'est vraiment un plaisir de retrouver ces personnages complètement loufoques Et complètement frappadingues Et des situations surtout qui ont l'air d'avoir ni queue ni tête Mais qui en fait ne sont pas si loufoques que ça Donc voilà c'est une série que je vous conseille d'aller voir sur Netflix Parce que je pense qu'elle sort vraiment des sentiers battus Tant au niveau du fond que de la forme Vous allez voir Et je pense qu'elle mérite vraiment son coup d'œil J'enchaîne avec une série qui fait partie toujours de ce challenge série 2018 Je pense que je suis bien partie dans ce challenge C'est plutôt bien parce que ce n'était pas forcément cas les années précédentes Là je vais vous parler de Teen Wolf Et donc j'ai terminé la saison 5 Donc Teen Wolf je ne sais pas si je vais vous présenter encore cette série Donc c'est une série d'Urban Fantasy Qui a eu lieu donc aux Etats-Unis Et on suit donc les aventures de Scott McCall Et de ses amis qui l'entourent Et Scott McCall au début du premier épisode de la première saison Se fait mordre par un loup-garou Devient un loup-garou Et après il y a plein d'histoires de loup-garou qui se passent ensuite Et pas que Parce qu'il y a toute une tripotée de créatures diverses et variées dans cette série là Alors la série vaut ce qu'elle vaut Des fois c'est pas top Ça faut bien le dire Mais en fait on s'attache beaucoup aux personnages je trouve Et aux acteurs aussi Parce que je sais pas ils sont choupinous voilà Et mention spéciale à Dylan O'Brien Que je trouve absolument génial Dans cette série il est vraiment très très bon Et je pense que c'est sans doute une des plus grosses raisons Qui fait que je reviens vers cette série là Je sais pertinemment que les effets spéciaux sont pas au top niveau Que le jeu d'acteur ne sera pas forcément au top niveau Du moins pour les autres Que Dylan O'Brien Mais je sais pas il y a toujours un petit goût d'heure viens-y dans cette série Dans Teen Wolf je m'étais arrêtée donc à la fin de la saison 4 Il y a bien un ou deux ans je pense Et j'avais jamais continué Malgré le fait que cette saison 5 elle était un petit peu faite pour moi Puisque donc on y voit tout simplement un élément Qui fait partie de l'intrigue principale de la saison 5 Il s'agit de la belle du Gévaudan Alors autant vous dire que la belle du Gévaudan vu par les ricains à chaque fois ça me fait bien rire Mais j'avoue que j'étais plutôt contente de voir comment ils ont réussi à l'intégrer dans la série Elle fait pas si peur que ça Elle est très CGI over the place Mais j'avoue que j'étais plutôt agréablement surprise par cette saison Même si je savais que j'allais potentiellement peut-être être déçue Mais en fait non pas tant que ça Là où j'ai été un petit peu plus déçue Où est-ce que c'est en fait ? Oui là où j'étais un petit peu plus déçue finalement C'est plutôt de ma faute je dirais C'est que En fait ça fait longtemps que j'ai regardé la saison 4 Comme je vous le disais c'était il y a deux ans Et ce qui fait que j'ai vraiment complètement oublié certains personnages Qui étaient récurrents c'est à dire je sais même plus comment il s'appelle Liam voilà c'est ça Liam je me souvenais plus du tout de lui Genre mais qu'est-ce qu'il fait là ? J'ai redécouvert en voyant dans les wikis etc Qu'il y avait d'autres personnages Je sais qu'Alison était morte Je sais qu'il y avait d'autres personnages Donc là comme ça évidemment le nom m'échappe Il y avait les jumeaux qui sont partis plus ou moins En fait il y a plein d'éléments des intrigues des saisons précédentes Que j'ai complètement oublié Ils ont été effacés de ma mémoire Et là où je regrette aussi souvent en fait dans cette série là C'est au niveau En fait c'est les scénaristes Qui commencent à m'énerver un petit peu sérieusement Et surtout parce que j'ai vraiment l'impression Qu'à chaque fois ils ne relisent pas les notes des saisons précédentes Ils font du gloubiboulga avec leurs trucs En espérant que ça recolle avec ce qui s'est passé avant Mais j'ai vraiment des fois l'impression que L'univers, la mythologie qui avait été mise en place précédemment Oh bah c'est pas grave on va l'oublier De toute façon les gens ne s'en souviennent pas Et je trouve que du coup ça donne un côté vraiment bancal et boiteux à cette série Et je pense qu'avec un tout petit peu moins de paresse Et de je ne sais pas De je m'en foutisse Mais je pense qu'elle aurait pu être mieux Parce que je sais qu'elle est terminée Mais voilà Je pense qu'elle aurait pu être un tout petit peu plus carrée Elle aurait mérité à être un tout petit peu plus carrée Sinon sans surprise L'épisode que j'ai vraiment préféré dans cette saison là C'était en fait l'épisode qui se passe dans le passé Quand on voit donc au 18ème siècle Je ne vais pas forcément spoiler Parce qu'il y a quand même quelques surprises Mais bon quand on raconte l'histoire Le background, la bête du Gévaudan version Teen Wolf Et j'ai trouvé qu'il y avait eu un soin Qui avait été apporté à cet épisode là Peut-être plus que les autres Ce qui est assez étonnant Et j'avoue que celui-ci m'a vraiment plu Enfin il m'a apparu un peu plus ce film entre guillemets Que le reste de la série Et puis voilà J'étais un petit peu contente de revoir un personnage Qu'on avait plus vu depuis assez longtemps Voilà je n'en dirai pas plus Sinon voilà il me reste encore la saison 6 Donc l'ultime saison de Teen Wolf à regarder Je vais me la regarder Peut-être pas tout de suite Je vais essayer de finir donc les saisons que je suis en train Les séries que je suis encore en train de regarder Et je pense que je continuerai J'enchaînerai avec Teen Wolf Je pense que de toute façon il suffit que je commence Et je vais l'enchaîner Je vais la regarder Pas de soucis a priori En tout cas je pense que vous entendrez parler sans doute de Teen Wolf Peut-être dans deux mois Voilà j'enchaîne ensuite avec les séries Qui sont encore en cours pour moi en ce moment Et je vais commencer pour l'instant avec Agent of S.H.I.E.L.D. Alors Agent of S.H.I.E.L.D. c'est une série Marvel Qui reprend l'agence The S.H.I.E.L.D. Qu'on voit beaucoup dans les films Marvel Qu'on voyait surtout dans Thor Et dans le premier Avengers Et aussi accessoirement dans Comment il s'appelle ? Winter Soldier Captain America Winter Soldier Et qui d'ailleurs Ce Winter Soldier L'intrigue est mêlée justement notamment avec la saison 1 Là je suis en train de regarder la saison 2 Puisque j'avais déjà terminé la saison 1 Et même si on est dans l'univers Marvel J'avoue que c'est une série que je regarde Ça dépend des épisodes en fait Il y a des épisodes que je regarde Où je suis vraiment super attentif Parce que ce qui s'y passe m'intéresse Et il y a d'autres épisodes Où à la limite je le mets en fond sonore Et puis je regarde vraiment d'un oeil un petit peu distrait Et je vous avoue que j'arrive pas à savoir Si je l'aime bien Ou si elle est passable Et je pourrais m'en passer Elle est un peu des deux en fait je vous dirais Parce que voilà Il y a des moments où vraiment je suis accrochée J'avance et il y a des choses qui me plaisent Et il y a des fois où je trouve que c'est juste En fait une série de seconde zone quoi Et voilà Elle oscille un petit peu entre les deux Et j'ai quand même envie de savoir Où est-ce qu'elle va aller Parce que voilà Je suis un peu curieuse comme fille Et donc voilà Je suis en train de voir un petit peu Où ça va nous mener Je continue ensuite en vous parlant De Lost Girls C'est la saison 5 6 ? 5 ? Je sais même plus fausse que j'en suis C'est la dernière saison en tout cas De Lost Girls Puisqu'après ça il y en a plus Et donc Lost Girls C'est aussi une série d'urban fantasy Où nous suivons Les aventures de Beau Qui est une succube Qui se découvre au succube Au début de la série Au début elle ne sait pas ce qu'elle est en fait Elle sait juste qu'elle a des espèces de pouvoirs Donc ses pouvoirs font qu'elle absorbe L'énergie sexuelle de ses partenaires Et du coup elle peut les tuer carrément Ou alors elle peut se contrôler Et juste absorber Ce qui fait qu'elle peut guérir par exemple De ses blessures Mais quand elle force un peu la dose Elle peut tuer les gens avec qui Elle absorbe l'énergie sexuelle Et donc elle arrive dans un monde Comme ça au début de la saison 1 C'est un petit peu un bref topo En tout cas de l'univers Donc elle découvre non seulement Qui elle est au début de la saison 1 Mais aussi elle découvre Tout l'univers des fées Qui sont dans cet univers de Lost Girls Et les fées en fait sont divisées En deux clans Qui se font Enfin Ils ne se font pas la guerre Puisqu'il y a un status quo Qui fait qu'ils ne se font plus la guerre Mais nous avons d'un côté Les fées de la lumière Et de l'autre côté Les fées de l'ombre Et donc les fées de la lumière C'est plutôt positif Entre guillemets Mais on se rend compte au fur et à mesure Des épisodes que des fois non Pas vraiment Et les fées de l'ombre Pareil Des pouvoirs Ou un côté un peu plus sombre Et maléfique Que les elfes Les elfes Que les fées de la lumière Et Beau va en fait Refuser de prendre partie Parce qu'en tant que Justement créateur magique Elle doit appartenir Un clan ou à un autre Et elle refuse De choisir Et elle décide d'être neutre Et donc de De se proposer Donc comme Détective privé A la fois Donc aux fées de la lumière Et aux fées Des ombres Et donc de là Va découler pas mal D'intrigues Etc Qui vont Entourer Le monde Du petit peuple Et du folklore Un petit peu comme ça Du monde entier En fait Qui s'invite Dans cette série C'est une série Qui est plutôt Sympa Regardée Sincèrement Si vous aimez Bien Urban Fantasy Je vous conseille Quand même D'y jeter un vrai Parce que Justement Le folklore Est extrêmement riche On a des créatures Qui viennent vraiment Du monde entier Et voilà On se dit Ah non je connaissais pas Ce truc là Je vais aller voir Ce que c'est Ah ça a l'air génial Et il y a quand même Je sais pas pourquoi Ça a l'air d'être Assez récurrent Dans les séries D'Urban Fantasy Il y a quand même Des fois Où c'est un peu cheap Mais On lui pardonne Parce que finalement C'est pas C'est pas dans Le FX Qui déborde Que voilà On va trouver De l'intérêt Dans Lost Girls C'est justement Les personnages Dans la façon Dont ils sont dépeints Dans la façon Dont les elfes De la lumière Les elfes de l'ombre Des fois sont pas forcément Ceux qu'on croit Et voilà Il y a vraiment Un univers Qui est super intéressant Des personnages attachants Il y a aussi Une façon De représenter La bisexualité Qui est assez intéressante Puisque Beau Est bisexuel Elle a En fonction Des Comment dire Des épisodes Je crois pas Des épisodes Des saisons Où un petit ami Masculin Une petite amie Féminine Et en fait Elle les aime Tous les deux D'un amour Égal je dirais Et voilà Donc il y a vraiment Des relations Entre personnages Qu'on voit pas forcément Souvent À ce niveau là Et voilà Je trouve que c'est une série Quand même Qui est sympa Même s'il y a des fois Justement des intrigues Qui sont un petit peu Tirées par les cheveux Mais j'avoue que Là donc Sa dernière saison Il y a un personnage Qui est apparu Au courant de la série Il n'est pas Depuis le début Mais Comment ça s'appelle Tamsin La Valkyrie Et puis un personnage Que je kiffe Et j'aimais aussi Beaucoup Kenzie Qui était là Depuis le début Qui malheureusement N'est pas dans la dernière saison Mais vraiment C'était un personnage Que j'affectionnais beaucoup Et Dyson Mon loup-garou chouchou Mais bon Que voulez-vous J'ai un ton pour le dire où Et voilà Donc je suis à peu près À la moitié de la saison Donc la saison Que je suis en train de regarder À l'ultime saison De Lost Girls Et je l'en garde Vraiment petit à petit J'aurais pu vraiment La finir depuis longtemps Mais comme je sais Que c'est la dernière J'ai un peu l'impression Que je laisse un peu Duré plaisir Mais aussi bon Faudra bien arriver À la fin Un jour Mais voilà Je déguste Les 6-7 derniers épisodes Qui m'a resté à regarder Et je finis donc Cette partie Du challenge série 2018 En vous parlant De la série Que je suis en train De marathoner Donc c'est une série Que j'ai déjà regardée Entièrement Et que je recommence Depuis le début Et que je vous avoue Je regarde Avec une immense Satisfaction Un immense plaisir Il s'agit évidemment De Grimm En Grimm C'est encore Une série D'urban fantasy Je crois que j'ai un truc Pour les séries D'urban fantasy C'est fou Et donc c'est une série Vraiment chouchou Que j'adore Et même s'il y a Des moments Des saisons Que j'aime beaucoup moins Que les autres Le fait de me replonger Dans la saison 1 Que j'ai pas revu Depuis facilement 5-6 ans Depuis quasiment le début Je redécouvre justement Cette série Et avec beaucoup Beaucoup de plaisir Je dois dire Et j'aime beaucoup Parce que justement Je me rends compte Que je gardais un souvenir De la première saison Je me disais C'est cheap Mais c'est pas grave Parce que je sais Qu'après ça va être Vraiment vraiment sympa Et en fait je me rends compte Je me surprends moi-même A regarder les épisodes Avec vraiment Beaucoup de Ouais bah ouais Beaucoup de plaisir Et elle me rend compte Qu'ils étaient pas si mauvais Que ça La première saison Et je suis du coup Super contente De cette redécouverte En fait Je redécouvre les personnages Je redécouvre certaines choses Certaines espèces Que j'avais complètement oubliées Et j'avoue que Ça me fait du bien C'est vraiment Une série doudou Pour moi Même si Ça a rien de doudou Comme ça Mais voilà C'est vraiment une série doudou Que je redécouvre Et Et voilà Pour l'instant J'en suis à peu près La moitié de la saison 1 Et je suis super contente De Voilà Je vais faire en sorte Qu'elle me suive Pendant ces 12 mois Et Et voilà Et je Je sais pas si vous verrez Par rapport à ma banane Mais Je suis en train d'un peu De kiffer ma bière Voilà Donc alors ça C'était les séries Donc dans le cadre Du challenge série 2018 Je vais passer très rapidement Maintenant aux séries Que je regarde en dehors Du challenge série 2018 Là on vient de recommencer Donc là on s'était arrêté Dans Two Black Girls Qui est une série Petite sitcom comique Que j'aime vraiment beaucoup Là on est en pleine saison 4 Je crois Si je dis pas de bêtises Que je suis en train de regarder Parce qu'on est Je crois dans la saison 6 Qui passe en ce moment Mais Two Black Girls Très très rapidement Ça parle de quoi ? Ça parle de deux jeunes filles Qui sont vraiment Deux milieux complètement différents On a Caroline D'un côté Qui est en fait Une jeune femme Qui était de la haute société New-Yorkaise Qui tout au début De la saison 1 Enfin le premier épisode En fait On apprend que son père A fraudé tout le monde Il a volé tous les gens Il se retrouve en prison Elle elle perd toute sa fortune Elle se retrouve Sans le sou Sans un appartement Sans rien du tout Et elle cherche un boulot Elle n'a jamais bossé de sa vie Et elle cherche un boulot Elle trouve un boulot Dans un diner Donc à Brooklyn Et elle se retrouve Donc serveuse Avec Max Max Black Qui est aussi Donc une autre Une autre des serveuses De ce diner Avec qui elle va bien s'entendre Et donc Elles vont devenir Donc colocataires Donc chez Max Et Max est complètement Aux antipodes de Caroline Et Max est une jeune fille Donc qui est vraiment Elle a vraiment une vie Pas facile Mais c'est une fille Qui est toujours très ironique Qui en fait N'attend rien de la vie A part s'amuser un petit peu Et donc voilà Et des fois Il y a un petit peu Des étincelles Qui se passent entre elles Et elles décident Toutes les deux De se lancer Dans une entreprise De cupcakes Qu'elles font à côté De leur boulot De serveuses En espérant Qu'un jour Elles vont devenir Un peu riches Et célèbres Grâce à leurs cupcakes Et qu'elles sortiront Justement De leur vie De serveuses Ça se passe pas Forcément super Puisque comme vous voyez C'est la 6ème saison Qui passe à ce moment Elles sont encore A priori Serveuses dans leur diner Mais voilà C'est un sitcom comique Avec des fois Des blagues Très potaches Très en dessous de la ceinture Mais c'est toujours pareil On s'attache aux personnages On aime les voir Un petit peu évoluer Et j'avoue Qu'elles me font bérir Ces deux films Je continue avec Riverdale Dont j'ai commencé La saison 2 A la fin De l'année précédente Je crois Donc j'ai fini La première partie De la saison 2 Au début du mois de janvier J'attendais en fait Que les autres épisodes sortent Je crois qu'ils les sortent En ce moment Mais j'attends Qu'ils finissent De sortir tous les épisodes De la fin de la saison 2 Pour pouvoir les regarder À mon rythme À moi Et pas au rythme Je sais pas si c'est Un par semaine Ou un toutes les deux semaines Je crois Pour Riverdale Mais on m'avait dit Que justement Par rapport à la saison 1 Qui était quand même Assez rythmée La saison 2 Vraiment retombait Mais en fait Moi j'ai pas forcément trouvé J'ai trouvé toujours Aussi intéressant J'étais vraiment heureuse De retrouver Betty Et Veronica Et tous les personnages En fait Et Jughead Le cher Jughead Je te kiffe Betty aussi Je vous adore tous les deux Le seul qui m'a un peu fait chier Dans cette Comme dans la première série Dans la première saison C'est Archie Qui m'énerve J'ai envie de le frapper A chaque fois que je le vois Il me saoule Mais je trouve que Tous les autres personnages Ils sont vraiment Très intéressants Plus intéressants Que les personnages principales Mais donc J'ai trouvé que l'intrigue Était quand même Assez sympa Il y a beaucoup de mystères Beaucoup d'intrigues Un petit peu Des Threatos Wives Un peu dans le genre Les trucs non-dits Etc Et puis c'est Vraiment aussi Dans le même type Que Des Threatos Wives On a vraiment La vie Les dessous Pas très propre D'une petite ville Tout le monde se connait Mais Tout le monde S'aime pas trop Et donc Voilà J'attends la suite Pour vraiment M'enquiller Donc la fin de cette saison Et je finis donc Avec la dernière série Que je suis en train de regarder Pour tout vous dire Je viens de regarder Donc un épisode là Tout de suite avant Il s'agit de Black Mirror Black Mirror Donc j'avais fini de regarder La saison 3 Je crois À la fin Ça devait être au mois de janvier Quelque chose comme ça Et là On vient d'attaquer la saison 4 Donc la toute dernière saison Qui vient de sortir Sur Netflix Et c'est toujours aussi Oh putain Qu'est-ce qu'elle est bien Cette série Je suis contente De m'y être mise Et je suis contente Que Je trouve Qu'il n'y a pas Un seul épisode En dessous d'un autre Pour l'instant Même si Même si Des fois Il y en a Qui ont l'air Un petit peu en dessous En fait Même dans le thème Dans la façon On s'est interprété Dans la beauté des images Il y a un tel soin Qui a apporté Que ce soit à l'image Que ce soit au fond A la forme Au personnage C'est vraiment Un petit bijou Cette série Et je comprends Pourquoi elle a autant de succès Et je suis contente De la suivre De la regarder Vraiment C'est une série Que je ne peux conseiller Qu'à tout le monde Voilà Ce premier point Visionnage de série De l'année 2018 Touche à sa fin J'espère que ça vous aura plu Comme d'habitude Si vous avez regardé N'importe laquelle De cette série Si vous êtes d'accord Avec moi ou pas Laissez-moi un petit commentaire Ça me ferait très plaisir De savoir ce que vous en avez pensé Voilà Comme d'habitude Vous connaissez la chanson You know the dream Vous pouvez laisser Une petite bafouille là-dessous Je me ferais un plaisir De vous répondre Mais en attendant Je vous dis A la prochaine Dans deux mois Pour le prochain Point visionnage de série Et je vous souhaite D'excellentes lectures D'excellentes séries Évidemment Et je vous dis A la prochaine Dans une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501